Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wala'aqibatulilmuttaqeen Wala'udwana illa ala al-dhalimin Wa sallallahu ala nabiyyina muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi ajmarin Amma ba'du Famarhaban ya talib al-ilm Fi qanati mabadi ul-ghulumi sharghiyyati Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-ghulumi sharghiyya Nous entamons aujourd'hui Notre nouveau programme Nous avons choisi pour celui-ci L'étude du metten Ramdatul Ahkami Du grand imam, le savantissime Le muhaddis Abdul Rani al-Maqdisi Alhamdali rahmatullahi r'alayhi Sachez que ce recueil de hadith Est classé selon les chapitres de jurisprudence C'est-à-dire qu'il est classé En fonction des chapitres du fiqh A travers celui-ci Nous étudierons les règles de fiqh Deuxièmement Ce recueil de hadith Est exclusivement basé Sur les hadiths que nous trouvons Dans le recueil authentique Des hadiths de l'imam al-Bukhari Et le recueil des hadiths authentiques De l'imam muslim C'est-à-dire que ces hadiths Sont tous muttafakoun alayhi C'est-à-dire qu'ils ont le consensus Dans l'authentification Des deux grands imams du hadith Ce type de hadiths Possède le plus haut degré d'authentification Auprès des savants du hadith Nous nous appuierons Pour l'étude de ces hadiths Du commentaire du grand savant Cheikh Faisal Al-Mubarak Rahmatullahi alayhi El darsul awwalu El muqaddimatu Introduction Ici il s'agit de l'introduction De l'imam abdelghani Rahmatullahi alayhi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Sallallahu ala sayyidina Wa maulana muhammadin Rasulihi Wa ala alihi wa sallama taslima Qala shaykhul hafidhu Al-imamu Al-alimu Al-amilu Muhi al-sunnati Qami'u al-bid'ati Jamalul hufadhi Taqi'u al-dini Abu Muhammadin Abdul-Ghani Ibn al-Abd al-Wahidi Ibn al-Ali Ibn al-Surur Al-Maqdisi Rahmatullahi alayhi Alhamdulillahi Al-Maliki Al-Jabbar Al-Wahid Al-Qahhar Wa ashhadu An-la ilaha Inna Allah Wahdahu La shariqanah Rabbu Assamawati Wal-Ard Wa ma baynehuma Al-Aziz Al-Ghaffar Wa sallallahu Al-Nabiyy Al-Mustafa Al-Mukhtari Wa ala Alihi Wa sahbihi Al-Akhiyari Amma Ba'du Fa'inna Ba'da Ikhwani Sa'alani Ihtisara Jumla Al-Fa'inna 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 Noutar Abdel-Ghani A-Rahmatullahi A-layhi Nous informe ici De la cause De l'écriture De ce livre Il nous dit Que certains De ses frères Lui ont demandé D'écrire Un recueil De hadith Basé sur A-hadith Al-Lahkum A-hadith Al-Lahkum ce sont tous les hadiths qui contiennent les règles propres au fiqh il nous dit un recueil de hadiths qui sera basé essentiellement sur ce qui a reçu le consensus dans l'authentification des deux grands imams Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismaril al-Bukhari ou al-Muslim ibn al-Hajjaj comme je vous l'ai dit pourquoi car l'authentification de ces deux grands imams est considérée parmi les gens du hadith comme le plus haut degré dans l'authentification sachant que l'imam al-Bukhari, l'imam muslim exigeait dans l'authentification du hadith des règles que personne d'autre n'exigeait ce qui fait de leurs deux recueils les deux recueils les plus authentiques de ce qui nous est parvenu de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Kitab al-Taharati, le livre de la purification El hadithul awwalu An'omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu qal Samir tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yakool innama al-a'malu bin niyati wa fi al-riwaayatin bin niyati wa innama likullimri in manawa fa man kanat hijratuhu in allahi wa rasulihi fa hijratuhu in allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awimra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi inutile de rappeler ici que ce hadith est muttafaquan alayhi c'est à dire que celui-ci a l'authentification des deux grands imams el-bukhari wa muslim Amar ibn al-Khattab qui est le deuxième calife de l'islam également le deuxième promis au paradis de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire innama l'a'malu bin niyati et certes les actes ne valent que par les intentions et dans une version bin niyati au singulier par l'attention wa innama likullimri in manawa et chacun sera récompensé en fonction de son attention fa man kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi et celui qui recherche par son immigration Allah et son messager alors son immigration sera comptée comme pour Allah et son messager wa man kanat hijratuhu ila al-dunya yusibuha awi maraatin yatazawwadjuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi et quant à celui qui recherche par son immigration ce bas-monde ou alors une femme qu'il veut épouser et bien son immigration lui sera comptée comme telle ma'ani al-karimati al-niyatu al-qasdu bil-qalbi ila shay'in wal-firlu nawa al-shay'a yanwi niyatan al-niyatan al-mazdaru lil-fir wal-lahijratuh al-intiqalu min biladil kufri ila biladil islami wal-firlu hajara alawazni fa'ala yuhajiru muhajiratan dans ce hadith nous découvrons le mot al-niyya al-niyatu qui se traduit par l'intention disons que c'est ce que la personne recherche, désire et aspire dans son coeur donc al-niyya est une action du coeur le verbe est al-hijratuh se traduit par l'immigration il s'agit ici de l'immigration d'un pays de mécréance vers un pays d'islam le verbe quant à lui est alawazni fa'ala yuhajiru al-mazdaru muhajiratan al-hijratuh est le nom moudouru l'hadith l'autor Abdelghani ici a rappelé ce hadith afin de nous enseigner que la bonne intention est une condition d'acceptation des oeuvres qala sharihu shaykh faysal ibn abdelaziz alu mubarak rahmatullahi alayhi attaharatu fil lughan attanazzuhu anil adonasi wal akhdali wa fi charri rafu ma yamna wa salata min hadithin au najasatin bil ma'i awit turabi rinda adamil ma'i shaykh faysal rahmatullahi alayhi nous dit ici que attahara dans la langue arabe signifie le fait de se préserver de toute impureté ou toute souillure dans le langage de la légifération il s'agit de se purifier de telle sorte que la personne peut accomplir la prière cette purification passe par deux étapes la première une purification de son corps et de ses vêtements de toute impureté et la deuxième les ablutions ou le lavage rituel pour celui qui est en état d'impureté majeure nous disons du deuxième la purification de el hadith el hadith est cet état d'impureté qui n'est pas physique qui nous empêche d'accomplir la prière jusqu'à ce que l'on fasse les ablutions ou le rous la deuxième rafu anna jasati anna jasatou c'est toute impureté physique que celle-ci soit sur les vêtements ou sur le corps cette purification se fait par l'eau ou par la terre lorsque la personne n'a pas d'eau la preuve de cela قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِعُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجْ وَلَا كِيُّرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمْ مَنِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Dans ce verset, Allah nous dit « Oh vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour prier, lavez vos visages ainsi que vos mains jusqu'au coude et essuyez vos mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles, jusqu'à la fin du verset. » Donc dans ce verset, il y a la preuve de l'obligation de At-Tahara, le fait de se purifier avant la prière. قَوْلُهُمْ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ إِلَى آخِرِهِ هذا حديث عظيم, جليل القدر, كثير الفائدة. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِالْمَهْدِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَنْبَغِي لِكُلِّ مَنْ صَنَّفَ كِتَابًا أَنْ يَبْتَدِعَ فِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَنْبِيهَنْ نِطَالِبِي عَلَا تَسْحِيحِ النِّيَاتِ Ce حديث est un حديث immense qui possède un rang éminent dans la religion. Il comprend énormément d'enseignement, à tel point que Abdurrahman ibn Mahdi, un célèbre mouhaddith du deuxième siècle de l'Égypte, disait « Il convient que toute personne qui écrit un livre commence celui-ci par ce حديث afin de rappeler à l'étudiant que celui-ci doit corriger son attention dans ses actions. » وَقَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِزْبَةِ وَلِكُلِّ مِّرِئٍ مَانَوَا فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوَضُوا وَالصَّلَاتُ وَالزَّكَاتُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ Imam al-Bukhari a écrit dans son recueil de hadiths authentiques « Chapitre, les actes ne valent que par l'intention et chaque personne sera récompensée en fonction de son intention. » Nous retrouvons dans ce chapitre tout ce qui touche à la foi, aux ablutions, à la prière, également à la zakat, aux pèlerinages, aux jeûnes et toutes les règles en général. « Car chacune de ces choses dépend de l'attention. » وَالَفْذَتُوا إِنَّمَا لِلْحَسْرِ اَيْ لَا يُعْتَدُّ بِالْأَعْمَالِ بِدُونِ النِّيَّةِ Et le terme « innama » dans la langue arabe s'emploie à titre exhaustif, c'est-à-dire qu'aucune action n'est prise en compte si ce n'est par son attention. وَقَوْلُهُ إِنَّمَا لِكُلِّ مِّرِئٍ مَانَوَا قَالَ أَبْنُوْ عَبْدِ السَّلَّامِ أَلْجُمْلَةُ الْأُولَ لِبَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالثَّانِيَةُ لِبَيَانِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا Dans ce hadith, le prophète s.a.w. nous dit وَالثَّانِمَا لَعْمَالُ بِالْنِيَةِ Et dans la deuxième phrase وَالثَّانِمَا لِكُلِّ مِّرِئٍ مَانَوَا Ibn Abdel Sallam nous dit La première phrase nous informe de ce que nous prenons en compte dans les actions et la deuxième nous informe de ce que cela va engendrer comme récompense. وَالْنِيَّةُ هِيَا الْقَسْدُ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَالَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ وَلَا التَّابِعِينَ وَلَا الْأَإِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ قَوْلٌ نَوَيْتُ أَتَوَضَّعُ وَنَوَيْتُ أُصَلِّ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ النِيَّةُ comme nous l'avons dit c'est l'intention النِيَّةُ se situe dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni même de ses compagnons ni même de ceux qui les ont suivis ni même des quatre imams des quatre écoles qu'il disait j'ai l'intention de faire les ablutions à voix haute ou j'ai l'intention de prier à voix haute et si cela était un bien il nous aurait certes devancé en le faisant donc nous comprenons de cela que l'intention ne se passe que dans le cœur et la prononcer n'est pas légiférée وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَىٰ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ et Allah dit dans le Coran dit est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ووجh إدخال هذا الحديث في كتاب الطهارة الإشارة إلى أنها لا تسح إلا بالنية قوله فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أي Le prophète ici nous dit Et celui qui recherche par son immigration Allah et son messager Alors son immigration sera comptée Comme étant pour Allah et son messager C'est-à-dire que dans la première partie de cette phrase Ce qui est voulu ici c'est l'intention de la personne Par son immigration Son immigration il l'a fait pour Allah et son messager Et dans la deuxième partie ici Ici c'est la récompense C'est-à-dire qu'il est récompensé en fonction de sa première attention Donc son immigration est comptée comme étant pour Allah et son messager C'est le fait de délaisser un pays de maigrance vers un pays de foi وفي الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وقوله من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه Dans cette partie le prophète Et celui qui recherche par son immigration Une chose de ce bas monde Ou alors une femme qu'il veut épouser Alors son immigration sera comptée comme telle Quant à celui qui recherche par son immigration Le délaissement d'un pays de mécréance vers une terre d'islam Mais également qui recherche par cela un mariage Se marier avec une femme Eh bien son immigration ici n'est pas détestable De même qu'elle n'est pas caduque Seulement elle est incomplète En comparaison avec celui qui a recherché Par son immigration exclusivement Allah et son messager وقال ابن دقيق العيد نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج مرأة تسمى أم قيس فَلِهَادَا خُصَّ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْمَرْأَةِ دُونَ سَائِرِي مَا يُنْوَابِهِ ابن دقيق العيد Qui est un des nombreux commentateurs du livre Hamdat al-Hakam nous dit Il a été relaté qu'une personne A fait l'immigration de la Mecque jusqu'à Medine C'est-à-dire à l'époque du prophète Il ne voulait pas par cela Le mérite de la hijra, de l'immigration Mais plutôt il recherchait à se marier Avec une femme qui s'appelait C'est pour cela que dans ce hadith Le prophète a mentionné La femme parmi les biens de ce bas-monde قال ابن مسعود فَكُنَّا نُسَمِّيهِ مُهَاجِرَا أُمِّقَيْسٍ والله أعلم Ibn Masoud nous dit Que cette personne à son époque Était nommé Celui qui a fait l'immigration Pour أم قيس Dans ce hadith Nous avons vu le sens de Dans le langage de la légifération Il s'agit de C'est le fait de se purifier De cet état qui nous empêche de faire la prière Par soit les ablutions Soit le lavage rituel majeur Et également de faire disparaître Toute impureté de nos vêtements Et de notre corps Sachez que l'intention Dans le langage des jurisconsultes A deux sens Le premier C'est-à-dire Quelle action nous voulons par cette intention Quand nous disons L'intention de l'action Nous voulons par cela Le fait de différencier les adorations Des habitudes Une personne qui fait les ablutions Ou une personne qui se lave Pour se rafraîchir Dans le premier cas La personne est récompensée Car elle veut par cela Une adoration Dans le deuxième cas La personne fait cela pour se rafraîchir Par habitude Elle n'est pas récompensée Deuxièmement Afin de différencier Les adorations Par exemple Celui qui met l'attention De prier Plutôt que Celui qui met l'attention De prier une prière surérogatoire Et ainsi de suite Nous disons de cela C'est-à-dire Quelle est l'action Que nous voulons faire Le deuxième type d'intention Est L'intention Pour qui nous faisons l'action Et nous voulons par cela La sincérité Le fait de faire cette action Exclusivement pour Allah Donc ici l'intention Cela comprend L'intention de l'action en elle-même Et l'intention pour qui Nous faisons la chose L'intention de Pour qui nous faisons la chose Doit être exclusive Allah Sachez que les conditions D'acceptation D'une oeuvre pieuse Sont au nombre de deux La première Est celle que nous avons vue Dans le hadith d'aujourd'hui Certes les actes Ne valent que par l'intention Et chacun sera rétribué En fonction de son intention Ce qui veut dire Que la personne Qui oeuvre sincèrement Pour Allah Sera récompensée Contrairement à celui Qui recherche par son action Un autre qu'Allah Ou une chose de ce bas monde Donc ceci est la première condition Pour qu'Allah accepte nos oeuvres Nous disons C'est-à-dire Que cette intention Cette action Que nous nous apprêtons à faire Soit exclusive pour Allah Et personne d'autre La deuxième condition Est comprise Dans un hadith Que Aisha nous a rapporté Où celle-ci nous rapporte Que le prophète A dit Quiconque accomplit une action Qui n'est pas conforme A notre affaire Vra celle-ci rejetée C'est-à-dire Toute action Toute oeuvre Qui n'est pas conforme Avec le Coran et la Sunna N'est pas valide De ce hadith Nous déduisons La condition de la conformité Des actions Avec le Coran et la Sunna C'est-à-dire Que toute action Qui ne sera pas conforme Ni avec le Coran Ni avec la Sunna Ne sera pas acceptée Donc la première condition Pour qu'Allah accepte nos oeuvres La première La sincérité C'est-à-dire Al-Ikhlas La deuxième La conformité Avec le Coran et la Sunna Nous disons De la première condition Que celle-ci est La balance Des actes intérieurs Et la deuxième La balance Des actes extérieurs Des actes des membres Est-ce que ceux-ci sont conformes Ou pas Est-ce qu'ils sont Une innovation Ou pas Donc comme nous l'avons vu L'intention Al-Ikhlas Est une des deux conditions De l'acceptation Des oeuvres La deuxième Est la conformité De l'oeuvre Avec ce qui a été Rapporté dans le Coran Et dans la Sunna Dans le premier cas Si la première condition N'est pas valide Que la personne N'est pas sincère Il s'agira ici De Shirk Et dans le deuxième cas Si la condition N'est pas présente C'est-à-dire La conformité Avec le Coran Et la Sunna Il s'agira ici D'une innovation Dans les deux cas L'action Est rejetée Ici Une question importante Quel est le jugement De l'ostentation Ce qu'on appelle Ar-Riya Chokmur Riya Fi Niyati Awalan In kana Ar-Riya Ufi Asli Al-Amali Batala Al-Amalu Wa kana Shirkan Ashar Sachez que l'ostentation A plusieurs jugements Par rapport à l'action Du serviteur Dans le premier cas Une ostentation Qui est présente Dès le début de l'action C'est-à-dire Que cette ostentation A accompagné L'intention De l'action Dès le départ Exemple Une personne Qui se lève Pour prier Car les gens Le regardent Il recherche Par cela L'ostentation Quel est le jugement De son action Elle est caduque Et nous appelons cela Du shirk Ashar Du petit polythéisme Deuxième cas In tar-ar-riya Ufi asna Il amali Wa dafa'ahu Fala yadurrahu Thalik Deuxième cas Une personne Qui fait l'action Avec sincérité Seulement L'ostentation Va venir à lui Pendant celle-ci Exemple Une personne Qui prie Avec sincérité Il s'est levé Il prie De la rakat Mais c'est alors Que des personnes Rentent dans la mosquée Et le regardent Alors il se met A embellir sa prière Pour que les gens Voient cela Il rentre alors Dans l'ostentation Ici nous avons Deux cas de figure Le premier cas de figure Une personne A qui cela va arriver Seulement cette personne Va repousser Cette ostentation La délaisser Il va s'efforcer A être sincère Et finir sa prière Avec sincérité Sachez alors Que son action Est validée Et cette ostentation Ne lui nuira pas Deuxième cas de figure Une personne Qui va se laisser aller Avec cette ostentation Quel est le jugement De son action A ce moment là Et bien nous avons Deux cas de figure Le premier cas de figure Une adoration Qui ne forme Qu'une seule Et même chose C'est à dire Que toutes les actions De celle-ci Sont liées Telles que la prière La prière De la première action Jusqu'à la fin Tout est lié Si une chose De la prière Est caduque Toute la prière Est caduque Et bien dans ce cas Si cette personne Se laisse aller Dans son ostentation Sa prière Est caduque Deuxième cas Une action Qui ne forme pas Une seule et même chose Un exemple Une personne Qui va faire l'homone Elle va donner Tant d'argent En ce moment Ensuite une autre personne Va venir Elle va donner Tant d'argent Et ainsi de suite Trois personnes Quatre personnes Cinq personnes A la sixième personne Elle va commencer A avoir de l'ostentation A la sixième A la septième A la huitième Et bien Toutes les personnes A qui elle a donné De l'argent Avec sincérité Ceci est accepté Car la première personne Ne dépend pas De la sixième Ou de la septième Mais les actions Qui vont être caduques Sont celles Où l'ostentation Seulement sera présente Donc voici Tous les cas possibles Avec l'ostentation Je les ai schématisés ici Donc il y a L'ostentation ici Lorsqu'elle est présente Dès le début de l'action L'action est caduque Elle est venue Pendant le cours De l'action Si il repousse Cette ostentation Et le laisse Alors son action Est valide Deuxième cas Il s'est laissé aller Avec cette ostentation Donc si l'action Forme une seule et même Adoration Comme la prière Et bien celle-ci est caduque Et si cette action Chaque membre de celle-ci Ne sont pas reliés Alors Seul Ce qui a été touché Par l'ostentation Sera caduque Et le reste sera valide Et voici la vidéo d'aujourd'hui Qui s'achève Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ve sallallahu ala nabiyyina muhammedin Ve ala alihi wa sahbihi wa sallam Sera caduque